Bonjour à tous, en préambule, on m'a demandé d'intervenir, je voulais dire que je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça, pour plusieurs raisons. La première, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce que je vais présenter, pour moi, c'est une illustration des tests que j'ai fait sur la ferme, et ce n'est que ça, c'est à prendre que comme ça. Le cahier des charges, c'était de synthétiser en ça marche, ça ne marche pas, donc je l'ai fait comme ça. Maintenant, ce n'est jamais ni noir ni blanc, y compris dans les tests sur ma ferme, donc il faudrait dire ça marche, dans telle condition, telle condition, ou ça ne marche pas, mais peut-être qu'il faudrait, donc finalement, ce n'est pas si facile de faire blanc, noir, ça marche, ça ne marche pas, mais je l'ai fait quand même comme ça. Moi, je me régale de voir tous les exemples qu'on a vus cet après-midi, et ça me conforte dans l'idée qu'on a surtout bien fait de créer cette association nationale des décompactés de l'ABC, parce qu'on voit bien que c'est vraiment en mutualisant tout ce que l'on fait chacun, les uns et les autres, sur nos fermes, qu'on va changer de braquet, je pense, et avancer beaucoup plus vite. Donc je crois qu'on est vraiment sur les rails maintenant pour avancer, donc surtout continuons d'échanger. Donc voilà, donc d'ailleurs, dans la présentation, je suis preneur d'idées de plein de gens, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent apporter des choses sur mon système. Parenthèse fermée pour l'introduction. Donc, en quelques mots, avec les jonquilles, est-ce que j'ai un viseur ou j'ai quelque chose pour passer les diapos ? Ça marche comment ? T'as un laser dessus ? C'est ça ? Et pour avancer ? Droite. Ok. Donc avec les gens qui, en deux mots, 196 hectares, on est 5 UTH, j'ai 2 associés, on est 3 associés, et on a 2 salariés à temps plein. C'est aussi ce qui nous permet de passer beaucoup de temps à faire des tests sur la ferme, parce qu'on a la disponibilité en main d'oeuvre. On a 39 hectares par personne qui travaille, 39 hectares par UTH, 130 vaches laitières, 950 000 litres de lait. Donc on a un système qui est assez intensif en production laitière ramenée à l'hectare, donc une exigence de productivité fourragère quand même assez élevée sur la ferme. Ça peut vous expliquer quelques fois des choix techniques que l'on fait. Et j'ai horreur de voir des fermes sans voir des chiffres, donc je communique toujours sur quelques chiffres. J'ai été très synthétique, mais on est sur un EBE par hectare sur la ferme de 1290, c'est la moyenne d'EBE des trois dernières années. On essaye d'agrader les sols et en même temps d'agrader le compte de résultats si possible. Donc il y a aussi des arbitrages qui se font comme ça. Et dans les tests que je vous présente, on part toujours du principe qu'on fait des tests en micro-parcelles, quelquefois c'est micro-placettes, puis l'année suivante, 20 heures. Et si ça se confirme, on généralise, mais on ne passe jamais sur des essais à grande échelle directe. Là seulement sur la ferme, c'est vraiment très ressemblant à ce qu'on a déjà vu. Système laitier, donc système herbe, herbe pâturée en pâturage tournant dynamique ou herbe de fauche, en sachant que les parcelles peuvent passer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est la cri de voûte système, tête de rotation, trois ans prairies systématiques au minimum, qui peuvent aller jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ce que tant que la prairie nous plaît, en gros, elle reste. Et puis, ils sont intégrés dans cette rotation, une production de maïs qui, de plus en plus, va vers du maïs grain, des pommes de terre en culture de printemps, 5 hectares, tritical pois, donc en culture d'hiver, et févrole pure. Juste, d'où vient le GEC ? Donc moi, je ne suis là que depuis 8 ans en GEC, mais c'est une ferme sur laquelle il y avait un système très intensif, régras, maïs, avec irrigation, travail du sol. Et mes associés étaient arrivés dans une impasse dans les années 90 avec des taux de matière organique qui étaient descendus à 1,5 sur la ferme. Et donc, c'est la prise de conscience à l'époque, déjà, un, qu'il fallait réintégrer de la prairie dans le système, et deux, réduire le travail du sol, et puis des changements de pratiques de fertilisation aussi. C'est ça qui a fait que ça a amélioré le système. Donc c'est une ferme qui ne laboure plus depuis quasi 20 ans, 19 ans exactement. Et ensuite, le choix des associés de l'époque, c'était de passer en bio, mais si possible en gardant le système sans réduction du travail du sol tel qu'il le pratiquait avant. Donc ça a été ça, la clé d'entrée dans le GEC. Et depuis que je suis arrivé, on a commencé ensuite à pratiquer le semi-direct sur quelques itinéraires seulement. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc j'ai fait ça marche, ça marche pas. Alors là, je vais aller très très vite. Je voulais dire ça marche pour sortir d'une prairie en bio. Moi, la fraise, ça me paraît être un bon outil, mais comme ça a déjà été évoqué plein de fois, je passe, je gagne du temps. J'ai mis ça marche quand c'est bien réglé, et les réglages, vous les avez là, mais en fait, vous pouvez les trouver partout. Je vais aller très vite du coup, parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Donc le grand système qui a évolué sur notre système fourragé aujourd'hui, c'est le semi-direct dans les prairies. Alors j'ai mis en vert, ça marche, et en rouge, dans certaines conditions, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Ce que je peux dire, donc on sème chez nous avec un semoir à dents, mais comme il peut y en avoir. Pour moi, un des avantages du semoir à dents, c'est que ça a un effet quand même un peu déstructurant de la prairie dans laquelle on vient semer. Donc je pense que ça laisse plus de chance pour le démarrage de la culture qu'on vient semer en semi-direct dans les prairies vivantes. Je me suis pris des gamelles sur les semi-directs à venir vouloir semer trop tôt. Je pense que les premières pluies de septembre qui tombent sur la prairie, elles sont en priorité pour la prairie et pas pour ce qu'on sème. Et donc je me suis pris quelques fois des gamelles à vouloir y aller trop tôt. Donc j'ai un peu décalé mes dates de semi un peu plus tard. J'attends quand même que le sol soit frais, voire même très frais. Et j'ai l'impression que pour le semi-direct dans une prairie vivante, le fait que ce soit très frais n'est pas forcément un facteur limitant. Loin s'en faut. J'ai même l'impression que c'est favorisant. Ce qui, de prime abord, n'est pas toujours évident quand on débute. Donc voilà. Ça, c'est une photo de ce que ça donne à la sortie d'hiver. Je précise aussi que mes semi-directs se font principalement dans des prairies soit pâturées à orientation plutôt régras anglais, trèfle blanc, ou dans des prairies de fauche à plutôt orientation régras hybride, trèfle violet. Parce que j'ai discuté avec d'autres depuis hier soir. Je soupçonne la fétuque d'être une graminée pas forcément très favorable au semi-direct. Je soupçonne. Mais ce n'est pas le cas chez moi. Donc je pense que j'ai de la réussite dans ces itinéraires-là. Peut-être parce que tout simplement, je n'ai pas de fétuque dans mes mélanges. J'ai aussi tendance à observer que plus j'ai de la légumineuse, plus le semi-direct fonctionne. J'ai aussi clairement observé dans des régras hybrides trèfle violet en deuxième année puissants. Ça ne marche pas. Il faut attendre que le régras hybride trèfle violet arrive plutôt sur un fin de cycle de troisième année pour que ça réussisse. Donc en fait, suivant ce que l'on a en flore de départ, la réussite est plus ou moins réelle. Donc c'est à adapter. J'ai aussi eu des échecs dans des agrostices, des gros tapis d'agrostices. Le semi-direct comme ça, Adam, j'ai quelques échecs. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est ce que je mets là. Pour moi, l'incidence, c'est la flore de départ. Je pense que là, on a encore plein de choses à découvrir. Moi, j'attends beaucoup et des échanges. Et je dirais même, j'aimerais bien avoir un peu d'appui de chercheurs un peu là-dessus. Parce que pour moi, la flore de départ, elle a une énorme importance. L'incidence de l'espèce végétale semée, ça va faire 4 ans que j'ai des plateformes d'essais de semi-direct en prairie vivante sur la ferme. Donc on épluche les espèces les unes après les autres. Alors 100% d'échecs, colza fourragé, 5 années de test, 5 années d'échec. Ça ne marche pas. Pourtant, bon sang, en élevage laitier, semer un colza fourragé en direct dans une prairie au printemps pour la pâturer l'été, ça sera quand même magnifique. Mais ça n'a jamais marché. Ils lèvent, mais en fait, les prédateurs se mettent dedans. On a l'impression qu'ils ont une pancarte suivie le semi-direct. Ils prennent et je n'ai jamais un colza à l'arrivée. Le semi-direct de trèfle, c'est pareil. On m'avait vendu le semoir en disant que c'est le semoir de rêve pour aller sursemer des trèfles dans une prairie. 100% d'échec. Je n'ai jamais réussi à remettre un trèfle blanc ou un trèfle violet en semi-direct dans les prairies. J'ai toujours pris des gamelles. Et à l'inverse, la championne, Vesvelu, elle a été comparée en placette. Pour moi, la Vesvelu est l'espèce la plus puissante dans ce système-là. Le taux de germination est très bon et elle s'arrache. Elle a une capacité à s'exprimer dans ce mélange-là qui, pour moi, est vraiment pertinente. Les avoines fonctionnent bien aussi. Les seigles. Grosse incidence de l'espèce végétale qui est semée. Je vous ai mis les chiffres aussi. Parce que moi, j'estime qu'à chaque fois que je fais ça, j'investis 37 euros de coût homme-méca. Parce que moi, quand je fais quelque chose, j'intègre toujours mon coût main-d'oeuvre. Parce que je vais te payer quand même à la fin. Donc 37 euros hectares de coût. Et c'est quand même des itinéraires dans lesquels je mets de la semence. Même si j'ai de la semence fermière, le taux de germination pour moi n'est pas bon en semi-direct dans une prairie vivante. Et donc, pour avoir du résultat, je suis obligé quand même de doser. Donc, je mise quand même la moyenne et mes mélanges. Alors, j'ai quasiment une soupe par parcelle parce que j'adapte mes soupes à la parcelle et à ce que je vois. Mais j'estime qu'au moins de 150 euros de semence quand même. Maintenant, dans mon système laitier, je considère que mes 180 euros, si j'ai une demi-tonne d'herbe récoltée sur l'année, c'est gagné. C'est payé en fait. Donc, pour moi, ça tient vite la route parce que la demi-tonne d'herbe, on l'a très, très vite. Oh mince, j'ai fait stop. Alors, ça ne marche pas bien. Ça, c'était une année où j'avais juste mulché au rotovator le couvert. Et ensuite, je venais avec un monosème qui n'est pas un sombre de semi-direct, écarter le mulch et venir mettre la graine directement dans la terre, juste sous le mulch. Ce n'était pas probant. C'était un essai répété dans trois parcelles différentes de la ferme, trois contextes différents. Là aussi, de la prédation plus forte sur ces bandes d'essai là où les topins allaient plus vite dans les semi-directs que dans le reste. Donc, une prédation plus forte et un enracinement moins fort qui fait que c'était une année où une grosse sécheresse du mois de juillet et les maïs en semi-directs ont quand même décroché par rapport au reste. Ce n'est pas complètement nul, mais en tout cas, ce n'est pas satisfaisant pour moi en termes de bilan financier. C'est encore trop pénalisant. Donc, ça serait à creuser. Je suis preneur d'idées. Par contre, peut-être sur des itinéraires, je sais qu'il y en a qui le font à la salle, peut-être intermédiaire, du strip-team, etc., qui pourrait être peut-être un compromis à trouver dans mon système. Mais je n'ai pas les équipements pour le faire aujourd'hui. Ça ne marche pas bien. Là, on avait semé du trèfle, alors plein de trèfles différents, du blanc, du violet, de l'hybride. On avait fait aussi de la luzerne qu'on était venu mettre à la volée après le deuxième binage et juste avant passage d'irrigation. Plus que deux minutes. Donc, pas très probant. Pas très probant. Ça marchait à quelques endroits, mais ça ne marchait pas à d'autres endroits. Donc, pour moi, pas généralisable sur la ferme. Ça, tu en as parlé. C'est un semé de févrole au rotovator. Enfin, un semé à la volée au rotovator. Donc, ça a bien marché. Mais par contre, pour moi, ça ne marche pas. C'est un itinéraire que j'ai abandonné. Les semés directs de couvert entre deux pailles, ça marche. Mais une année sur trois chez moi, j'ai fini par arrêter parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, je privilégie maintenant plutôt ça sur la ferme. Mais ça a déjà été décrit. Sauf que moi, dans mon contexte, j'ai arrêté de semé mes trèfles. sous couvert de céréales au printemps parce que j'ai toujours eu 100% d'échec. Pourquoi ? Je pense que, un, déjà, je suis avec un tritical poids. C'est quand même très couvrant. Deux, j'ai un salissement hiver sur la ferme qui est très fort. Et donc, quand je balance ma graine de trèfle, elle a volé. Elle a peu de chances de s'en tirer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle ne réussissait pas. On avait eu des essais micro placettes sur la ferme de semis à l'automne, en même temps que la céréale, qui était probant. Donc, du coup, je l'ai fait sur petite surface, puis sur 11 hectares l'année dernière. Donc, ça, c'est la parcelle de l'année dernière. Donc, semé à l'automne, à la volée, en même temps que la céréale, roulée. Et là, j'avais mis 4 kg de trèfle blanc, 4 kg de trèfle violet. Donc, année très favorable au trèfle, parce que vous le voyez là. Voilà mon tritical poids, trèfle violet, trèfle blanc. Ce n'est pas une réussite. Ça fait 22 quintaux de céréales. Maintenant, les 22 quintaux de céréales s'expliquent plus par un problème à la levée. Et j'avais une partie aussi du champ qui avait noyé. Et donc, ça, ce n'est pas forcément lié au trèfle. Par contre, le trèfle, il a quand même bien adoré. Donc, c'est une parcelle. Là, j'arrive à faire ces itinéraires-là. Parce que j'ai fauché, laissé sécher, puis repris à la batteuse avec un pick-up. Je pense que ça aurait été compliqué d'y aller en direct avec une batteuse. Maintenant, pour moi, c'est des itinéraires. J'ai mis aussi... Ça me génère un surcoût à la récolte de 80 euros d'hectare entre la fauche et le batage. En micro placette, ça allait entre moins 2 et moins 7 quintaux d'incidence du trèfle sur le tritical. Moi, je me mets en gap. Je peux aller jusqu'à 10 quintaux de perte. Ça dit qu'un taux de perte, j'aurais perdu 350 euros dans mon mélange. Par contre, les gains, c'est que je n'ai plus de semis de prairie à faire à l'automne. Je n'ai pas de déchômage non plus. Et si je gagne une tonne d'oeufs d'herbes à l'automne ou au printemps suivant, j'ai gagné, en fait. Et là, concrètement, cette année, mes génisses ont déjà pâturé 800 kilos à l'hectare. Je n'ai pas encore une tonne d'oeufs, mais c'est déjà ce que j'ai gagné à l'automne. Et là, aujourd'hui, la prairie, elle est puissante. Elle est là. Donc au printemps, j'espère les gagner. Je n'ai plus le temps, c'est ça ? Donc j'arrête. Moi, c'est dommage de ne pas parler de ça. Bon, ça, c'était toujours dans les essais semi-directs en prairie vivante. On avait une bande dans laquelle on avait fait une févrole pure. Donc on pousse l'essai. Et au moment d'ensilier, la févrole était quand même suffisamment belle. Je me suis dit, c'est quand même dommage d'aller mettre ça en ensilage. On va la pousser à grain et on va voir ce que ça donne. Et donc, il y avait 6 mètres de large dans cette parcelle-là. Donc ça a été 200 kilos de févrole semé au 15 octobre en semi-direct. Je l'ai battu. Ça fait 22 quintaux. Donc exactement le même rendement l'année dernière que la moyenne de mes févroles pures que j'avais en itinéraire classique. Donc du coup, j'en ai fait 9 hectares cette année. Parce que pour moi, là, c'est pareil. Si je fais 20 quintaux de févrole en objectif cette année, rendez-vous l'année prochaine, je vous dirai si c'est le cas ou pas. Mais 20 quintaux de févrole dans ces conditions-là, avec un pâturage encore à l'automne, économiquement, ça tient la route. Voilà, j'ai fini. Parce qu'après les essais qui sont en cours, ça va être trop long. Juste une petite question pour la veste velue. C'était semé en prairie. Vous n'avez pas peur des graines dormantes dans l'avenir ? Parce que moi, j'ai vu des producteurs aux Etats-Unis qui ont arrêté ça parce qu'ils étaient envahis. Petite question. J'ai peur, mais je prends le risque. J'ai quand même fait attention de ne pas placer le semé direct de veste velue en année N-1 par rapport à une céréale. Je me mets cette précaution-là. Mais effectivement, je prends le risque. Rendez-vous dans 6-7 ans. Bonjour. C'est quoi les essais en cours ? Les essais en cours, c'est toujours l'essai variétal dans les prairies. J'ai une plateforme d'essais de différents métailles qui est en collaboration avec la Chambre d'agriculture et l'Institut de l'élevage qui est répétée sur 5 ou 6 fermes, je crois, en région Pays-Douard, de mémoire. Je me retourne vers les gens en plus. Donc ça, c'est un premier essai. Deuxième essai, j'essaye les graminées parce que pour moi, si quelqu'un dans la salle a une solution, j'aimerais trouver une céréale capable de lever et de gagner un match dans une prairie vivante. Donc là, j'ai... Parce qu'en fait, j'ai quand même certains paddocks sur lesquels l'année dernière, j'avais des zones de paddocks où j'aurais pu, je pense, pousser l'avoine à grain. Ça n'aurait pas été ridicule en rendement. Donc j'essaye du seigle, j'ai récupéré du petit épeautre et deux blés population que j'ai récupérés chez un voisin. Donc j'ai testé en microplacette, là. Donc voilà, j'en suis assez en cours. C'est sur la ferme. On verra cet été ce que ça donne. La févrole pure dans la prairie, là, j'en ai testé pour le coup 9 hectares cette année que je pousse à grain. Et puis les 7 trèfles violets, ce que je vous ai présenté à la fauche, qui est ingénéralisé aussi, enfin, qui est encore mis en route sur 7 autres hectares cette année. Oui. Quand tu parles de semi-direct en prairie, tu parles d'une prairie permanente, d'une prairie temporaire, ou les deux. Et est-ce que c'est après fraisage ou directement dans la prairie vivante ? Alors, c'est les deux. C'est soit des prairies de régras et brides trèfles violets, plutôt en année 3. Je vais dire en année 2 ou 3. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, soit en prairie, mais vieilles prairies, régras anglais, trèfles blancs. Mais ça peut être des prairies qui ont 8, 9 ans, donc des vieilles prairies. Ça fonctionne aussi. Et ensuite, quasiment tous les ans, je fais des tests comparés dans lesquels je fais Mwetchinson. Ensuite, semi avec mon combiné, en comparé dans les mêmes paddocks. Et ça, je répète à plusieurs endroits de la ferme. Et j'ai fait aussi fraise, un coup de fraise et combiné. Je n'ai jamais fait fraise et semi à la volée directement derrière la fraise. Par contre, j'arrive à la même conclusion. Je répète encore, c'est dans mon contexte. Mais j'arrive à la même conclusion, c'est qu'en termes de rendement, au printemps, le match est toujours gagné par le semi-direct à dents. C'est-à-dire que quand je viens avec mon combiné de herbes rotatifs, je déstructure probablement trop ma prairie, ce qui fait qu'elle n'arrive jamais à rattraper en termes de rendement, y compris au printemps. Donc, quand je viens faire mes premières coupes, c'est toujours à couper au couteau et c'est répété pendant 4 ou 5 ans dans plusieurs paddocks de la ferme à chaque fois. Donc, aujourd'hui, j'arrête parce que la conclusion est faite pour moi. Et moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais mis des mélanges régrains d'Italie, trèfle violée et je m'attendais à avoir des problèmes. Donc, j'ai bien coupé toujours un maximum des pieds ombres. Donc, toi, tu as des trèfles hybrides, des régrains hybrides et des régrains anglais. Est-ce que ça te pose des problèmes ou pas ? Jamais. En fait, je n'ai jamais assez de trèfle violée sur ma ferme. Donc, moi, plus j'ai du trèfle violée, plus je suis heureux. Puisque c'est mon moteur. Je me suis peut-être mal exprimé. Alors, en termes de régra, dans les céréales, je n'ai pas de problème de régra. Je suis pourtant... J'ai des vrais problèmes de salissement dans mes céréales. C'est du mouron, c'est du lamier, c'est de la ravenelle, c'est de... C'est de... J'en oublie... Enfin, c'est des trois principaux. Mais j'en oublie parce qu'il y en a de la cardamini-hirsute. Mais pas de régra. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je n'ai pas de problème de régra dans mes céréales. Merci beaucoup. Applaudissements